Salut tout le monde, c'est Death's The Kid et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle petite série appelée les Indies The Kid et aujourd'hui je vous présente mon premier jeu indépendant, les jeux indépendants disponibles sur l'Xbox Live à 1€ chacun pour la plupart, sauf les plus élaborés Celui-là, il vaut vraiment son pesant de pépette pour le prix qu'il vaut Akan The Kyunoshi, si je prononce bien Un jeu indépendant très simple, placé sur le Mario et Sonic à peu près C'est un peu dans le même style, un jeu de plateforme en 2D Je vous laisse d'abord apprécier la musique du début parce que franchement, elle tâte Alors nous incarnons Akan, une petite demoiselle qui s'est fait enlever son mari Alors là c'est le menu des niveaux, il y a 5 actes comme vous voyez avec 3 niveaux chacun Au niveau du niveau des difficultés, il est totalement croissant, vous le verrez bien Donc la petite histoire, ce petit copain chauve avec une queue de cheval, on dirait moi, non je déconne je suis pas chauve Il est poursuivi par toutes les demoiselles du village, tout le monde est amoureux de lui Moi je me suis demandé pourquoi au début Et notre héroïne, elle est beaucoup amoureuse de lui, elle va essayer de le pécho Sauf que là bien sûr, la grande méchante qui est l'égal de Boozer, ça doit être sa femme Va envoyer un de ses larbins pour nous envoyer un kunai rouge en pleine face Parce que rouge, c'est dark Et enlever notre copain, sans que lui bien sûr, il ne puisse rien faire Vu que c'est un homme, il ne peut pas se défendre bien sûr Et ils vont se barrer en faisant le moonwalk Donc on enchaîne tout de suite avec la présentation de l'interface Alors au niveau de l'interface du jeu, en haut à gauche, vous allez avoir les cœurs de vie Vous en avez 4, le temps au milieu, en haut à droite, les kimonos, il faut en récupérer 3 par niveau Et en bas à gauche, le nombre de pouvoirs spéciaux que vous avez, on verra ça plus tard Alors au niveau des contrôles, le joystick gauche pour se déplacer Le Y pour une attaque spéciale, le X pour envoyer des kunai, le A pour jumper Et LB et RB pour changer d'attaque spéciale Alors au niveau de l'objectif, voilà, il faut récupérer 3 kimonos comme ceci par niveau Au niveau des ennemis, nous avons 4 ennemis différents Les ninjas verts totalement inoffensifs, ils ne font rien, ils font que se déplacer sur les plateformes Les ninjas rouges qui vous envoient des kunai dans la gueule Les chiens qui ont leur hitbox dans les pieds, donc il faut s'accroupir en appuyant vers le bas Et les vieux qui vous envoient leur chapeau japonais comme un boondrang Au niveau des boss, il y en a un à la fin de chaque acte, donc 5 Vous voyez le boss du niveau 1 La jaune de vie en bas à droite, elle est bleue Et plus vous le touchez, plus elle baisse Et à la fin, vous l'avez battu Le boss 1, je vous vois, il est franchement, il est super simple Mais les boss d'après sont beaucoup plus durs Au niveau des bonus Vous allez retrouver des petits chatons blancs partout dans le jeu Comme sur la droite de l'écran là Avec 4 bonus à l'intérieur Alors dans les bonus qu'on a, on a le poro C'est qu'il vous donne Voilà, le poro, il vous donne une possibilité de lancer 3 kunai Si vous en prenez un autre, vous pourrez en lancer 6, etc Le temps, qui vous rajoute du temps Et le coeur, qui vous rajoute une vie Et ainsi que les parchemins, qui vous donnent une attaque surpuissante supplémentaire Au niveau de l'attaque surpuissante, il y en a 3 Celle de côté, qui envoie plein de kunai vers la droite Celle qui fait tomber une pluie de kunai sur eux ennemis Et celle qui envoie des kunai en cercle de partout Pour moi, c'est celle-là la plus efficace Ensuite Au niveau des astuces Alors dans les niveaux, vous rencontrez plusieurs choses L'eau, qui va beaucoup vous gêner La neige, où vous glisserez dessus Et la lave, comme vous l'avez vu précédemment Dans le dernier acte, qui est le plus dur Je ne l'ai même pas fini Au niveau d'une astuce, contre les murs, regardez Vous pouvez glisser Si vous n'appuyez pas Elle va rester en glissant très lentement Et si vous appuyez vers le bas, elle va glisser plus rapidement Ça peut être très utile quand il y a la lave en dessous, par exemple Ou des piques Ou comme on vient de le voir, s'il y a un mob en dessous Et si vous le tournez dessus, sans que vous sachiez qu'il est là Il va vous faire mal Ensuite Là, je vous présente deux petits niveaux Le premier niveau Et ainsi que le premier niveau de l'acte 1 Pour vous montrer l'échange de difficultés Entre les niveaux Entre le nombre d'ennemis qu'il y a Leur Comment dire Leur nature Parce que là, vous voyez qu'il y a beaucoup de ninjas verts Qui sont limite inoffensifs Mais dans les prochains niveaux, il y aura beaucoup de ninjas rouges Qui vous envoient des kunai dans la gueule Et ainsi de suite Au niveau des mobs aussi Enfin, des ennemis Ils popent n'importe où aléatoirement Certaines plafondes, des ennemis vont pop à la gueule Ça, c'est très 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 traître Et c'est très 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 chiant Vous voyez là le niveau L'un des derniers niveaux du jeu D'ailleurs, je n'ai pas fini le jeu Parce qu'il y a l'avant dernier niveau Je n'y arrive pas Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de pièges Beaucoup d'ennemis Trop Il y a moins en moins de bonus En plus, bien sûr Alors, c'est un jeu Franchement, pour un euro Il va vous offrir beaucoup de temps de jeu Moi, personnellement, j'ai dû passer par un instant Deux, deux heures et demie dessus Pour un euro, franchement Ça le vaut le coup C'est un jeu très sympa Pour les fans de Mario ou de Sonic En 2D, bien sûr C'est un jeu aussi Que si vous faillez beaucoup comme moi Il va vous faire rager C'est ça, je peux vous le dire Surtout dans les derniers niveaux Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était ma première présentation D'un jeu indépendant Ça sera une émission quotidienne Enfin, pas quotidienne Mais j'en ferai un épisode Deux ou deux par semaine, je pense Sur les jeux indépendants sympas Que je trouve Alors, la Death Note Est de 15 sur 20 Pour ce jeu indépendant Les femmes de manga Auront reconnu Le jeu de mots Entre mon pseudo Et la Death Note 15 sur 20 Pour la musique La jouabilité Qui est assez sympa Les hitbox Qui ne sont pas du tout buggés C'est très simple à jouer Et voilà Et voilà Donc un jeu Qui vous donnera Beaucoup de plaisir De plaisir à jouer Surtout au niveau du gameplay De très 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 belle musique Beaucoup d'heures de jeu Pour 1€ Donc rapport qualité prix Très élevé Au niveau des quelques bémols Des quelques bémols Pardon Le La jouabilité On va dire Dans certains sauts Qui sont très dures à gérer Car il y a un laps de temps Entre le moment où vous appuyez Sur le bouton Et où elle saute Donc vous verrez Pour certains endroits C'est très très dur à gérer Très rageant Le niveau peut être Un peu trop élevé pour moi Mais c'est ça Qui fait sa durée de vie Donc tant mieux Le scénario Bon il n'y a pas de scénario C'est un jeu indépendant Un scénario très très bateau Aussi Quand elle saute Elle fait Ah Et ça vous allez voir Au bout d'avent C'est très 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 chiant De l'entendre Toutes les 3 secondes Mais sinon 15 sur 20 C'est plutôt Une très très bonne note La Death Note Est bien élevée Donc je vous laisse Pour ce premier épisode Des Indie Games On se retrouve au prochain Salut tout le monde C'était Dazuki Sous-titrage Société Radio-Canada